Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma nouvelle machine à coudre. Il s'agit d'une machine de la marque Usbarnaviking, la Jade 20. C'est une machine électronique et dans cette vidéo, je vais vous présenter la machine ainsi que ses principales fonctionnalités. Si vous suivez mes tutos, vous avez déjà dû voir sur mes réseaux la marque Usbarnaviking que j'aime beaucoup. J'utilisais juste avant la machine H-Class E20 qui était une machine mécanique. J'ai donc décidé de me tourner vers une machine électronique avec plus de fonctionnalités. pour les prochains tutos. Si comme moi, vous êtes très curieux de découvrir la machine, on va tout de suite commencer par ouvrir le carton et découvrir ce qu'il y contient. N'hésitez pas à rester tout au long de la vidéo, je vous montrerai les fonctionnalités de la machine, son design et ses capacités. Voilà donc l'apparence de la machine une fois sortie. Elle est très bien emballée dans un gros carton avec deux gros blocs de polystyrène plus en plastique qui entourent la machine. Donc à ce niveau-là, elle est très bien protégée et à l'intérieur, on trouve donc la machine à coudre, le câble de branchement avec la pédale, le kit d'utilisation et le petit kit avec tout le matériel nécessaire à l'utilisation de la machine. Le premier point très positif de cette machine, selon moi, c'est qu'elle se ferme entièrement. Là, on a quelque chose qui se ferme totalement sur le devant et ça va empêcher d'accumuler de la poussière et aussi permettre de sécuriser la machine au maximum avec quelque chose qui est totalement fermé. Pour retirer cette première partie, on va devoir retourner la machine et c'est là qu'on se rend compte d'un petit bémol, c'est qu'elle est assez lourde mais c'est aussi un gage de qualité. Une fois qu'elle est de dos, on va pouvoir tourner le petit loquet et ensuite pousser pour retirer cette première partie. Cette partie de la machine, elle est aussi très pratique car on peut le voir, il y a un rangement à l'intérieur dans lequel on va pouvoir mettre le câble de branchement ainsi que la pédale et pourquoi pas aussi les petits accessoires. Sur cette première phase visible, on voit d'abord quelques fonctionnalités de la machine sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Sur le côté gauche de la machine, on a le bouton de pression du pied de biche ainsi qu'un coupe-fil qui va être très pratique lors des coutures. De l'autre côté, on a de quoi brancher tous nos fils et la petite molette pour régler la hauteur de l'aiguille. Pour découvrir le reste des fonctionnalités de la machine, on peut ouvrir la partie du haut sur laquelle sont affichés tous les points qu'il est possible de faire avec cette machine. Sur ce descriptif, chaque point est associé à un numéro et je vous montrerai tout à l'heure comment changer de point. Sur cette partie du haut de la machine, on a donc le disque de tension du fil ainsi que la partie qui vous servira à faire vos canettes. Sur la face avant de la machine, on a de quoi régler la longueur, la largeur et l'inversion du point ainsi qu'un bouton pour savoir les recommandations du pied de biche. On a ensuite les points principaux de 0 à 9, l'arrêt de l'aiguille en haut et en bas, la fonction stop, la fonction fixe. On a ensuite sur le dessous de quoi régler la vitesse du point, ce qui est très intéressant, et la marche arrière de la machine. On a ensuite en bas la plaque à aiguille avec l'emplacement de la canette qui est visible, ce que je trouve un point très positif pour savoir l'avancée de notre canette. Sur l'avant, on a un autre petit rangement pour y mettre par exemple quelques canettes. On va maintenant passer à l'utilisation des points principaux de cette machine et pour ça, on va sortir le câble de branchement ainsi que la pédale qu'on va ajouter sur la machine. Le guide d'utilisation fourni avec la machine est vraiment très complet, vous pouvez retrouver toutes les informations que je viens de vous présenter. On y trouve toutes les fonctions et caractéristiques de la machine et sur le côté, une table des matières avec toutes les possibilités de cette machine. Sur l'autre page, on peut voir le descriptif des accessoires fournis avec la machine et je vais donc sortir les miens pour vous les présenter. Il y a tous les accessoires nécessaires à l'utilisation des différents points de la machine avec un filet couvre-bobine, un guide bord, deux ronds de feutrine, cinq canettes, un tournevis, un porte-bobine pliable, un découp-vite, une petite brosse, un tournevis pour la plaque à aiguille, ainsi qu'un grand et un petit maintien de bobine. Au niveau des accessoires fournis, on a aussi les différents pieds de couture qui viennent s'ajouter à ça et qu'on peut retrouver sur la prochaine page. On retrouve différents pieds dont celui pour réaliser une boutonnière en une étape, un pied bord d'orgie, des pieds pour réaliser les points décoratifs, quelques autres pieds utilitaires et une semelle anti-adhésive qui sera très utile pour coudre du simili-cuir. Bien sûr, vous pourrez aussi trouver des aiguilles de remplacement pour votre machine adaptées à différents types de tissus. Dans ce guide d'utilisation, il est indiqué tous les points disponibles sur cette machine à coudre, ainsi que leur utilité. Il y a au total 80 points de couture et de décoration, ce qui vous laisse un large choix de projet. La prochaine page est consacrée à l'enfilage de la machine et c'est ce que je vais vous montrer dès maintenant. Pour l'enfilage, on va se munir d'un rond de feutrine qu'on va placer sur le porte-bobine. On peut ensuite récupérer notre bobine et la placer juste dessus, et enfin ajouter un cale-bobine. On peut maintenant rabattre le porte-bobine et commencer l'enfilage qui est très simple puisqu'il est indiqué avec plusieurs petites flèches sur le haut de la machine. Il vous suffit donc de passer votre fil dans les petites fences indiquées par les flèches pour arriver jusqu'à l'aiguille. En bas, il vous reste un dernier guide-fil et ensuite on va pouvoir rentrer notre fil dans l'aiguille manuellement ou à l'aide de l'enfile-aiguille. Pour l'utiliser, il vous suffit de le descendre, de passer votre fil dans les deux guides-fil comme ceci et de tirer légèrement vers l'arrière pour que le fil rentre dans l'aiguille. Une fois que l'enfilage du haut est terminé, on va pouvoir passer à la canette, donc à la partie qui se trouve juste en dessous. On va devoir remplir une première canette et je vais vous montrer comment procéder. Un des gros avantages de cette machine à coudre, c'est que vous n'avez pas besoin de retirer votre enfilage du haut de la machine pour remplir une nouvelle canette, et ça c'est vraiment sympa. On peut donc partir avec l'extrémité du fil dont on vient de faire l'enfilage et ensuite le placer directement sur notre canette. On va d'abord bloquer notre fil à l'intérieur à droite de notre pied de biche et ensuite le récupérer en haut pour le passer dans ce petit guide-fil qui se trouve juste ici. On peut maintenant placer le bout du fil dans la canette et la positionner sur l'embout. On peut maintenant l'enclencher légèrement vers la droite et maintenant vous pouvez allumer votre machine qui va se mettre directement sur le mode de l'enfilage de la canette et appuyer sur la pédale pour la remplir. Quand c'est terminé, on peut rabattre la canette légèrement vers la gauche pour la retirer, la machine se remet alors sur le mode précédent. Pour ensuite placer la canette à sa place, on va tout simplement la laisser dans le même sens que lors de l'enfilage de la canette en la positionnant en bas sous le pied de biche. A cet endroit-ci, vous avez encore une fois un guide fil à suivre qui est très simple, donc vous avez tout simplement à positionner votre fil à l'intérieur et ça va le couper automatiquement à la fin. Il suffit maintenant de refermer avec le petit socle et on viendra remonter le fil avant notre couture. En ce qui concerne les coutures, les points principaux disponibles sur la machine sont disponibles sur le devant numéroté de 0 à 9 et il vous suffit de cliquer sur chacun des points pour les sélectionner. Le reste des points sont numérotés de 10 à 80 sur le haut de la machine et vous pouvez les sélectionner en tapant deux chiffres à la suite sur le devant. A droite de ces points, vous avez aussi de quoi régler la longueur, la largeur des points et également l'inversion des points. Ce qui va être utile si vous voulez coudre un point fantaisie dans le sens inverse. On va donc tout de suite commencer par tester un point utilitaire, le point classique avec une couture droite. Je vais le tester sur un tissu en jean assez épais. Avant notre couture, on va relever le fil de la canette et pour ça on va utiliser l'arrêt de l'aiguille qui positionne l'aiguille en haut ou en bas. Donc on va le descendre puis le relever pour pouvoir remonter notre fil. On peut maintenant récupérer notre fil et le tirer vers l'arrière. Sur cette partie du devant de la machine, on a aussi de quoi régler la vitesse de notre couture. On ne va pas le bouger pour l'instant. On va seulement tester lors de la couture le point arrière qui se trouve juste en dessous. Voilà ce que donne ce premier point. Il est très bien réalisé avec une couture droite qui n'est pas lâche. Je vais maintenant tester une couture avec une plus grande épaisseur en pliant mon tissu plusieurs fois sur lui-même. Comme vous pouvez le voir, elle passe aussi très bien les épaisseurs. J'ai pu aussi évaluer le niveau sonore de la machine et c'est vrai qu'elle est extrêmement plus silencieuse que mon ancienne machine, ce qui est aussi un point très positif pour ma part. Je vais maintenant tester quelques points fantaisies en sélectionnant les numéros sur le devant de la machine. On peut voir que cette couture se fait très bien. Le pied reste droit par rapport au tissu, on n'a même pas besoin de tenir le tissu. Pour l'instant, c'est un point très positif. Voilà ce que donne ce premier point. On va en tester plusieurs autres. Les points fantaisies, c'est vraiment quelque chose qui peut égayer un petit peu vos projets en couture. Et sur cette machine, il y a beaucoup de points proposés. Je vais continuer à tester d'autres points fantaisies et je vous laisse les découvrir avec moi. Voilà le résultat des différents points que j'ai pu tester avec cette machine. Ils accrochent bien le tissu et ils sont très jolis. J'ai donc testé le point droit et quelques points décoratifs, mais vous avez également beaucoup d'autres points utilitaires et également des points de patchwork. Sur cette machine, et comme sur celle que j'avais précédemment, vous avez également le point boutonnière en une étape, ce qui va vraiment vous faciliter la vie. Voilà en ce qui concerne la présentation de cette machine à couture. On a pu voir et découvrir ensemble son contenu et ses fonctionnalités en testant les principaux points. C'est une machine qui, d'un point de vue global, pourra faciliter votre pratique de la couture car elle passe très bien les épaisseurs. Elle est aussi très pratique à utiliser, notamment concernant le changement de points et quelques fonctionnalités qui sont faites pour faciliter votre utilisation et aussi gagner du temps. Si vous êtes intéressé par cette machine ou par la marque Usbarna Viking, vous pouvez retrouver tous les liens de leur page en barre de description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Dans mes prochaines vidéos, vous pourrez voir la machine plus en détail au travers de plusieurs tutos. Donc si vous êtes intéressé par d'autres fonctionnalités de la machine et que vous voulez voir son utilisation sur le long terme, je vous donnerai aussi mon avis après plusieurs mois d'utilisation. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à suivre mes prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura aidé à découvrir une nouvelle gamme de machines à coudre. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501